bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs méthodes pour récupérer des informations de votre serveur sans plugin je vais également vous proposer deux solutions pour afficher vos avatars donc sur votre site alors on va commencer tout d'abord par la première solution qui est la plus la plus simple et puis c'est aussi celle qui contient le moins d'options le moins de possibilités alors cette première solution consiste à récupérer des informations de votre serveur mais sans rien touché côté minecraft c'est à dire on ne touche rien on ajoute rien tout se passe du côté de votre site via du php voilà donc cette première méthode vous permet donc de retourner des informations très simples comme la version de votre serveur message d'accueil et mot aidé par le titre de votre serveur les joueurs en ligne nombre de joueurs maximale de votre serveur voilà et puis tout ça bien sûr présenté ainsi donc c'est vraiment minimaliste mais au moins ça le mérite de ne pas toucher votre serveur voilà le code qui permet tout ça se trouve ici voilà donc c'est vraiment très court donc ce code là je vous mettra disposition dans les commentaires enfin de la description pardon de la vidéo qu'est ce qu'il ya qu'on prend là dessus pas grand chose tout ce que vous aurez à faire c'est à mettre l'adresse de votre serveur ici le port et c'est tout après vous n'aurez plus qu'à voyez adapter ce code ci voilà voyez c'est les échos donc qui retourne la version les mots td jours en ligne etc bon et bien sûr c'est cette variable là qui est importante et puis les numéros c'est pour accéder à chaque valeur à chaque information donc vous jongler un petit peu avec ça pourvu que vous vous y connaissez un petit peu en php et puis c'est tout il donc ses premières solutions ultra simple maintenant autre solution qui va ce coup-ci utiliser une modification sur minecraft au niveau du proper si je vous montrer après d'abord je montre que ce que ça donne donc voici la seconde solution beaucoup plus complète voyez donc là on récupère tout un tas d'informations plug-in version du serveur l'ip et le port du serveur et j'en passe et bien sûr le saint graal les pseudos joueurs les pseudos des joueurs pardon donc cette page là eh bien je vous donnerai aussi le code c'est à dire le code tel que présenté et le code donc de cette page c'est celui ci oui donc c'est un tableau comme on a pu le voir et au tout départ de cette de cette page il ya bien sûr le code de connexion donc la fameuse classe qui nous intéresse pour permettre d'afficher tout ça donc je répète tout ce que vous voyez ici provient de ce code partie affichage partie connexion et la partie connexion se connecte bien sûr à notre classe qui se situe qui se situe au même niveau 1 voyez le statut serveur est ici et la classe dont on a besoin est juste au dessus donc au même niveau d'accord c'est tout donc je vous ferai la 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 classe et vous n'aurez plus donc qu'à réutiliser le code de cette page c'est tout et vous aurez ceci maintenant si vous voulez récupérer un code un peu plus épuré type au moins lourd moi j'ai nettoyé un petit peu ce code ci et j'ai fait ma propre page voyez qui est ici donc c'est à peu près le même code sauf que il n'ya pas le tableau voyez donc il ya beaucoup moins de html ça permet de récupérer le code des habits on va dire ça comme ça un voilà donc mon code à moi il se présente au final comme ceci alors je vais vous expliquer après le truc des avatars mais d'abord le code voilà donc c'est la même chose que ça sauf que j'ai me suis débrassé du tableau et voilà mon code est ici voilà donc lui ce cette manière de travailler elle est très bien mais pour pouvoir donc donc travailler avec cette page ci ou avec cette page là 1 donc pouvoir travailler avec cette classe minecraft query il va vous falloir modifier le proporcie et autoriser les requêtes donc et nable coi habituellement c'est sur force vous le mettez sur trop et une fois que ça sera mis sur true et que vous aurez à démarrer sur le serveur pardon vous aurez normalement une seconde ligne qui va apparaître qui est le court report donc c'est le port qui nous permet de d'envoyer des requêtes depuis notre site voyez c'est de notre site on on va questionner le serveur mais pour le questionnaire on a besoin d'un port qui fait le pont voyez donc c'est ça donc je répète un on active les requêtes true cette ligne là apparaît vous sauvegarder et c'est tout et à partir de à partir de là eh bien vous pourrez utiliser donc eh ben soit cette page ci soit cette page là d'accord soit ce code ci ça ce code là ok donc maintenant troisième partie n'est pas des moindres c'est les avatars qu'on a aperçu tout à l'heure alors pourquoi est-ce que j'ai cherché une solution pose avatar et bien parce qu'une fois il ya eu donc un des abonnés de ma chaîne qui m'a dit fred enfin professeur parce que moi mon prénom c'est fred j'aime bien les avatars que qui ce que tu avais affiché sur ton site comment est-ce que tu as fait ce que tu es ce que tu peux me filer le code je me dis ah non malheureusement je peux pas te filer parce que je les plus et puis en plus les avatars que j'avais affiché sur mon site eh bien c'est moi qui les avait codé j'avais et c'était chiant voilà donc la connaît était vraiment très chiant à faire c'était c'était lourd franchement c'était pas très fonctionnel voilà donc eh bien aujourd'hui chers abonnés eh bien je vous propose une solution prête à l'emploi prête à consommer pas besoin de toucher une ligne de code dans ce qui concerne la génération avatar vous n'aurez qu'à récupérer une ligne que vous pourrez éditer et c'est très puissant donc voilà pour pouvoir avoir récupéré ce résultat qu'on a ici eh bien on va avoir besoin d'une part de récupérer la page contenant toutes les fonctions qui travaillent pour vous qui génère l'avatar c'est bien sûr c'est cette page ici qu'on a toutes les fonctions va falloir l'appeler d'une certaine manière et moi je l'appelle à travers une url voyez je l'appelle comme ça voyez si là ok donc grosso modo je questionne cette page là c'est passé pas que la question c'est que jeudi à cette page là je veux générer mon avatar de de telle ou telle manière je lui dis ici je veux donc te dire que je souhaite afficher mon avatar selon tous et tous les paramètres qui suivent voilà d'accord et bien sûr tous ces paramètres là vont afficher l'avatar d'un joueur en particulier donc là puisque je suis dans une boucle qui affiche les joueurs eh bien j'afficherai tous les avatars des joueurs cette ligne là je vous l'expliquerai après c'est une autre solution mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est cette ligne ci voyez donc là cette ligne qu'on a là elle permet de générer l'avatar qu'on a ici mais ce qui est super avec ses fonctions c'est qu'on peut afficher l'avatar dans des positions différentes à des tailles différentes etc donc toutes ces informations là on les a ici et donc on peut afficher uniquement la tête si on veut avec où sont les cheveux ou le casque si les cheveux sont un casque enfin s'en fout vous pouvez faire pivoter la tête vous pouvez faire afficher le corps entier différentes positions voyez comme ci comme ci comme ça donc c'est super puissant et bien sûr pouvez contrôler la taille de ce personnage donc les paramètres on vous dit comment les comment 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 ça s'utilise en somme bon là c'est de l'anglais mais si je traduis la page en français de suite on comprend mieux à jg rotation verticale à la jambe gauche jambe droite bras gauche bras droit etc à vous de d'activer la traduction si vous ne lisez pas l'anglais voilà donc du coup à partir de ça on sait quelle partie du corps va toucher voilà donc là on va par exemple faire donner une petite rotation de cette tête là pour qu'ils regardent vers la droite et maintenant plus vers cette partie ci voyez donc pour ce faire c'est sûr que c'est ultra simple c'est w t la tête si je me souviens bien et là vous faites si mes souvenirs sont bons j'ai pu si c'est moins 50 ou plus 50 on va faire un essai là j'ai fait ça je recharge la page on va attendre un petit peu ça va prendre du temps allez à lui faire une petite erreur quelque part mais pourtant me semble pas very strange now où était 50 qu'est ce que j'aurais fait dis moi qu'est ce que j'ai fait de mal ligne 79 oui quelque chose qui chiffonne ligne 79 oui c'est vrai que quand je démarre les vidéos en fait je les démarre en appuyant sur la petite touche le petit 2 vous savez et donc du coup des fois ça ça s'insère dans une page un peu sur moi c'est pas grand chose voilà c'est moi c'est moi qui fait une connerie donc voilà et on voit que et il regarde donc de l'autre côté tout à l'heure c'était et regarder donc du coup de ma souris vers la droite ici tu vas dans le regard à gauche et que c'est super simple de positionner la tête après je sais plus très bien si je peux lever la tête je ne sais plus ça si je peux alors peut-être qu'on peut pas lever la tête mais peut-être qu'on peut positionner le corps différemment donc ça doit se situer un peu plus haut verticale rotation horizontale rotation donc verticale ça veut dire donc ça être le à bord à toucher le à voir up le à il est il est ici il était 25 et bien on va le mettre à 50 mettons pour voir ce que ça fait hop à voyez là on a une vue dessus voyez on peut le toucher on va mettre par exemple 50 et on verra de dessous je pense hop on recharge et voilà voyez donc bon c'était un petit peu trop quand même mais le résultat est là je veux dire c'est quand même super puissant comme voyez je me dis juste quelques paramètres c'est tout et c'est là les fonctions qui font tout tout seul voilà hop voilà moi je trouve ça super bien sûr vous ne pouvez afficher que la tête si vous voulez ça nous évite d'avoir à posséder 30 fonctions donc la tête c'est ici non c'est bon ça c'est pour la position de la tête idonely ça veut dire la tête seulement si je mets true je contrôle enfin je sauvegarde hop je fais ça et voyez on a la tête uniquement un mille vous mettez un piqué en dessous et rouler ma poule et rouler jeunesse et vous voyez que c'est super puissant comme truc voilà donc la seconde solution pour l'avatar si celle-ci vous convient pas mais à mon avis je pense que vous allez kiffer votre race avec cette solution là mais pour les autres qui voudraient quelque chose d'un petit peu moins lourd syntaxiquement parlant enfin on a cette solution ci très simple voyez on passe par un service le problème c'est qu'on est dépendant du service là je vous rappelle qu'on a la fonction sur notre sur notre serveur du coup on même si je veux dire on perdra jamais ses fonctions alors que là on passe par un service c'est à dire que c'est le jour où le service s'arrête vous l'avez dans le derch quoi mais bon admettons que vous vouliez utiliser cette solution parce qu'elle est assez rapide assez légère on va dire comme ça donc là on veut générer la tête d'un avatar on passe par le nom du joueur parce qu'on est dans une boucle je vous rappelle ici on détermine la taille de la tête donc là si je mets 300 que je garde vous allez voir que cet avatar si donc qui dépend du service dominateur je sais pas quoi voyez mais bon clairement c'est un peu moins puissant c'est intéressant tout de même c'est une solution comme une autre et donc ce cette seconde ligne donc dépend de ce service là voyez bien sûr vous avez d'autres options qui vous sont offertes voilà mais c'est tout de même à garder sous le coude ça reste une bonne solution si vraiment on veut pas s'enquiquiner avec trop de code trop de php bon c'est une solution comme une autre voilà donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant je vous le mettrai dans la description et puis voilà donc qu'est ce que j'ai ajouté moi en dehors de tout ça eh bien je crois qu'on a fait le tour je vous ai tout tout présenté toutes les solutions oui j'allais oublier que le système de génération d'avatar que vous voyez ici vous pouvez l'utiliser autant avec le code que je vous ai présenté aujourd'hui c'est à dire que la classe une craft query classe qui ne demande pas la présence d'un plugin mais vous pouvez aussi utiliser ce que le code que je vous ai montré aujourd'hui vous pouvez aussi l'utiliser que j'ai coupé pardon avec json api 1 c'est vous qui voyez selon si vous voulez jouer en vanilla ou si vous jouez avec des plugins auquel cas json api reste ce qui est ce qu'il ya de plus puissant mais là les solutions aujourd'hui que j'ai proposé elles sont vraiment pour tout le monde pour le coup voilà donc écoutez je vous dis à très bientôt j'espère que tout a été clair je mettrai tout le code dans la description encore une fois si vous avez des difficultés et bien contactez moi encore une fois je vous conseille de visiter connaître php sans quoi vous n'allez pas coûter grand chose en tout cas bonne chance à vous et puis surtout de rien